La cérémonie d'adieu s'est tenue au funérarium de Saint-Pierre, dans l'intimité, un souhait de la famille, il n'y aura pas d'image. La petite chapelle était trop petite pour accueillir les amis, les nombreuses personnalités politiques, mais aussi des chanteurs, venus rendre un dernier hommage à Claudine. Avec bon pays de la simplicité, comme un vrai artiste. La pointe dentelle, on a le vrai, on a l'authentique. C'est ça, pour moi, Claudine César. Claudine n'a pas de jeunes, bien sûr, toute la bande, mais c'est vraiment un plaisir, une fraîchette avec Claudine, quand ils chantent, quand ils rient. Une très grande artiste qui s'en va, Claudine, c'était une amie. On a travaillé ensemble, on a joué ensemble avec Jacqueline, et puis il y a énormément de souvenirs. Et puis si jeune, 52 ans. 62 ! En effet, 62 ans, emporté par une maladie, Claudine restera dans les cœurs. On a été ensemble dans presque tout le pays du monde, il faut dire. Avec Jacqueline Farirol, bien sûr, avec le groupe folklorique, et avec ses amis, à la fin, j'étais venu plusieurs fois le voir. C'est une grosse pièce pour moi, c'est une sœur, c'est une amie. Au lendemain de la disparition de Claudine Tarbi, des admirateurs, des anonymes dans les rues de la Plaine des Cafres, se souviennent de l'artiste au grand cœur. Quand il fait que manger, il lui danse avec, si on lui entend la musique. Oui, super ! Et Claudine, c'était une chanteuse ? Oui, une chanteuse, et avant de m'en violer avec Jacqueline Farirol. Pour moi, je n'ai pas connu vraiment Claudine, mais en tant que, quand j'étais à l'école, Claudine, c'était le groupe, quoi. On discute un petit peu, un petit peu souvent avec Pat Jones, oui, mais t'es quelqu'un de vraiment familier, t'es vraiment des familles, quoi. La chanteuse du groupe Pat Jones a rejoint les étoiles.